A 2000 kilomètres de là, autour de Stalingrad, les allemands profitent d'un repos à l'arrière, en attendant de retourner se battre contre les derniers points de résistance russe. Les flancs de l'armée allemande sont tenus par des unités des pays satellites du Reich, des Roumains, des Hongrois et des Italiens, qui n'imaginent pas le danger qui les menace. A quelques kilomètres de là, les soldats soviétiques se préparent à l'assaut. Leur haine est implacable. Ils sont plus d'un million. Ils doivent se ruer sur les unités ennemies les plus faibles, pour encercler l'armée allemande qui occupe Stalingrad. A 5 heures du matin, 3000 canons et orgues de Staline écrasent les lignes ennemies. Le soldat italien Eugenio Corti témoigne. Les roquettes tombaient, avec la rapidité de la grêle. La terre était secouée comme par un séisme. L'immense armée de Zhukov passe à l'offensive. Les hongrois n'avaient pas assez de munitions. Les roumains n'avaient pas d'armes anti-chars. Les italiens ont laissé leur vie. Les deux armées russes, du nord et du sud, font leur jonction, magnifiées par le talent des cinéastes soviétiques. Les Allemands voient les chars russes refermer le cercle autour d'eux. La sixième armée du général Paulus est prise au piège de Stalingrad. Hitler est dans son chalet du Berghof, à Berchtesgaden, son repère des Alpes bavaroises. C'est là qu'il apprend la nouvelle de l'offensive soviétique. Sa première réaction est de dire à son entourage, il faut cacher cette nouvelle au peuple allemand. Il part vite pour son quartier général de Prusse orientale en précisant « Si la sixième armée se retire de Stalingrad, la Wehrmacht n'y retournera jamais. » Paulus pourrait encore briser l'encerclement, mais il lui faudrait désobéir. Car en arrivant à la tanière du loup, Hitler lui a envoyé ce message. « Restez sur place, une armée va venir vous délivrer. » Mais aucune armée ne parviendra jusqu'à eux. Et les avions de la Luftwaffe seront incapables de les ravitailler suffisamment, malgré les promesses de leur chef, Kering. À Noël, la ration est réduite à 50 grammes de pain et 12 grammes de graisse. Le soldat infirmier Paul Gerhardt-Möller, 30 ans, écrit « Ma très chère Magdalena, cette lettre est une tentative, probablement la dernière d'entrer en contact avec le monde extérieur. Mon amour, je ne veux pas te faire de peine inutilement, mais tu dois savoir ce qu'il en est ici. Tous ces blessés, la misère de la situation actuelle, dépasse de loin ce que nous avons vécu. Je te remercie encore une fois pour toute ta fidélité et ton amour. Je t'ai trop souvent causé du chagrin. Cela m'attriste profondément. Pardonne-moi. Le lieutenant Fond Lebeke dit « Dans nos radios, on entendait un russe nous répéter en allemand. Toutes les 7 secondes, un soldat allemand meurt en Russie. Stalingrad, Massengrab. Stalingrad, Fosse commune. Mussolini, qui vient de perdre une armée à Stalingrad, cherche une issue à la guerre. Il dit à Hitler « J'ai la conviction que la Russie ne pourra jamais être détruite. Un territoire aussi vaste ne peut être conquis. » Il l'entraîne à l'écart et ajoute « Le chapitre russe peut être clos. Il faudrait faire la paix avec Staline. » Que va faire Hitler ? Négocier serait l'aveu d'un énorme échec, celui de toute la campagne de Russie. Pourtant, des pourparlers s'engagent secrètement par l'entremise du Vatican et de la Suède. Mais les événements ne vont pas laisser le choix à Hitler. À Casablanca, au Maroc, le président des États-Unis, Roosevelt, vient assister à sa première grande conférence outre-Atlantique. Avec Churchill, il veut régler d'abord la délicate question du pouvoir politique dans l'Afrique du Nord libérée. Roosevelt veut barrer la route à De Gaulle qui revendique la légitimité d'incarner la résistance française depuis 1940. Il dit « Le général De Gaulle est un soldat, patriote, dévoué à son pays. Mais c'est un politique et un sectaire. Et il y a chez lui, je crois, tous les attributs d'un dictateur. » Roosevelt préfère convoquer à Casablanca l'un des grands chefs français, le général Giraud, fait prisonnier en 1940, qui vient de s'évader d'Allemagne et qui a rejoint l'Afrique du Nord. Il a belle allure et il ne se mêle pas de politique. Churchill continue de soutenir De Gaulle, qu'il fait venir aussi pour le réconcilier avec son rival, ce qui n'est pas facile. Roosevelt et Churchill s'entendent sur une future association des deux concurrents au sauvetage de la France. On voit bien que Roosevelt est plus chaleureux avec Giraud qu'avec De Gaulle. Mais c'est à la conférence de presse de clôture que Roosevelt et Churchill font une déclaration de la plus haute importance. Ils énoncent avec force ce qui sera désormais le dogme des alliés, la reddition sans condition de l'Allemagne, du Japon et de l'Italie. Il n'y aura plus de négociations. Les alliés se battront jusqu'au bout contre l'Axe au prix de tant de morts. Nombreux sont ceux qui pensent que cette position radicale destinée à rassurer les Russes va souder les Allemands autour de leur fureur. Staline ne peut qu'applaudir. Sa crainte, c'est que Hitler n'obtienne une paix séparée des alliés pour concentrer ses forces contre lui. Il lance son offensive pour achever la bête tapie dans les ruines de Stalingrad. Le capitaine soviétique, Joseph Prautov, écrit à sa femme. Je me sens mieux maintenant. Nous avons pris le dessus sur ces serpents. Nous en capturons un grand nombre. Ils commencent à payer pour le sang qu'ils ont versé, pour les larmes de notre peuple. Je vais bientôt revenir. Je t'envoie 500 roubles, Joseph. Les Russes atteignent le centre-ville. Face au drapeau rouge, le magasin Univermag, où se terre le chef de la sixième armée, le général Friedrich Paulus. Ces hommes se rendent. Paulus aussi. La veille, Hitler l'a nommé maréchal en pensant que son honneur l'obligerait à se suicider. Mais Paulus, écoeuré par l'absurdité des ordres d'Hitler, brisé nerveusement, épuisé par la dysenterie, se laisse capturer. Pour les Russes, le maréchal Paulus est une prise exceptionnelle. C'est lui qui avait conçu le plan d'invasion de l'Union soviétique, l'opération Barbarossa. Les soviétiques n'arrivent pas à y croire et lui demandent son livret militaire pour être sûr de son identité. Paulus va collaborer avec les Russes et faire condamner ses anciens chefs, comme Keitel, au procès de Nuremberg. Il choisira de vivre en Allemagne de l'Est. Il a agi surtout par rejet de la folie hitlérienne, comme beaucoup de ses hommes. Au diable, Hitler, ose marmonner les prisonniers allemands avec les quelques mots de Russes qu'ils connaissent. Nous voulons rentrer chez nous. On peut imaginer l'émotion de tous les peuples occupés. Après la défaite de Stalingrad, l'espoir renaît. Bien entendu, les actualités allemandes ne montrent aucune de ces images. Et Hitler dit « Il ne faut pas employer le mot capitulation. Il faut expliquer que nos hommes n'ont pas eu de ravitaillement. C'est pourquoi ils ont été battus. Il faut employer le mot sacrifice. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada